salut à tous les amis c'est nona live on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je serai tout seul aujourd'hui à vous présenter cette vidéo c'est un test pour moi pour voir comment on se démerde one two et moi chacun de notre côté pour la suite de notre chaîne donc là comme vous voyez sans doute c'est la démo de gt academy 2013 de son vrai nom grande tourisme 6 et je vais essayer de vous faire découvrir cette démo en quelques courses parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la démo et il faut faire part de mes impressions en comparaison avec les anciens gt et la série forza qui pour moi aujourd'hui est largement supérieure à grande tourisme donc on va se lancer là c'est le début de la démo il s'est présenté par lucas ordonnes qui lui est l'ancien premier champion de la gtacademy 2012 si mes souvenirs sont bons c'est ça et cette cette jeune personne qui doit être plus les plus loin bon a participé au moment series et il est arrivé troisième donc c'est un championnat assez élevé assez professionnel donc c'est pas comment dire un joueur novice il a conduit des vrais véhicules de sport on peut donc c'est pas c'est pas un novice c'est un bon bonhomme donc là je vous lance on va se lancer je vous montrer vite fait comment ça se passe bien sûr la démo a été sorti sur le ps store début juillet je crois c'est ça début juillet le jeu on n'a pas de date précise il sort le quatrième trimestre 2013 et c'est édité par sony et développé par polyphonie digital comme tous les anciens gt donc voilà c'est ça n'a pas changé malgré le fait que la qualité du jeu soit un moindre donc voilà on lance là on se lance en épite la vue intérieure est assez jolie mais sinon niveau graphisme moi j'ai été très déçu il n'y a pas énormément d'évolution comparé à grande tourisme 5 franchement je suis pas emballé plus que ça c'est un jeu de voiture comme un mot mais franchement je m'attendais à mieux mais de toute façon comme beaucoup de personnes l'ont dit la série gt est morte clairement forza a pris le dessus sans problème moi étant donné que je suis pas un grand fan des jeux du sport automobile j'y joue de temps en temps ça me souple très vite mais là je tiens à dire que c'est quand même un peu plus nerveux que l'ancien gt qui pour moi était très très ennuyeux je peux vous dire j'en suis à quoi il ya à 3% de trophée donc c'est pas pour moi un jeu qui m'a plus emballé que ça niveau graphisme c'est pareil je trouve ça c'est pas laid mais on va pas dire que c'est super beau non plus les décors sont vides c'est plat il ya je trouve qu'il ya un mini un petit aliasing à certains niveaux donc c'est pas très très pas très très joli à voir ça ils auraient pu faire un effort là dessus après au niveau des musiques là ça va ils ont mis de la musique dans les courses il y en a qui vont aimer ça d'autres non comme one two par exemple il joue un jeu de voiture une vraie simulation pour lui dans une course il faut juste qu'il y ait le bruit du moteur ce qui est tout à fait normal mais bon là ça ça met un peu plus de comment dire de panache à la course malgré le fait que on s'emmerde quand même c'est un jeu de voiture moi je sais que je fais cette vidéo c'est pour à la base m'entraîner mais il ya des trucs qui me plaisent un peu plus que dans gt5 comme la maniabilité qui est un peu moins rigide sinon après je vais vous montrer au niveau de l'IA parce qu'on va se battre contre l'IA à un moment donné là c'est pour s'entraîner ou la tension à l'herbe à un moment donné on va jouer contre cinq autres véhicules comme donc c'est des courses de six voitures sur un ça sera sur deux ou trois circuits je sais plus et on va jouer avec deux véhicules donc il y aura plusieurs catégories il y a la catégorie novice avec une voiture un peu pourri et la deuxième catégorie ça sera avec la 370 dead qui est la voiture phare de grand tourisme 6 qui comme par exemple sur forza 4 c'était une ferrari et sur le plus récent forza raison la dernière viper gts donc voilà ça on va vous montrer le menu alors le menu voilà donc voilà très bien les essais sont terminés blablabla donc il va nous guider tout le long du de la démo lucas ordonnes voilà donc là faut que j'achète une voiture c'est la première il n'y a que deux dans la démo donc on va choisir la couleur on va prendre bleu voilà on l'achète ça coûte 50000 on achète deux voitures on va gagner des crédits c'est comme une comme des courses dans le jeu normal mais franchement voilà l'ergonomie du menu et je le trouve quasiment identique à celui de gt5 c'est pas très ergonomique pour moi j'aime pas trop voilà là il ya le garage c'est pour la gt enemy donc il y aura deux ou deux voitures galerie pour prendre des photos faire des films et là on va faire des courses avec la première voiture donc non mais oui mais j'ai déjà hop non c'est pas là je l'ai pas acheté déjà crédit restant vas-y je l'ai acheté c'est le décalé voilà donc à deux courses de petits niveaux ça va aller vite c'est tout on aura toutes les mêmes voitures tous ces mêmes voitures parlons et c'est dénissé de son des circuits et qui étaient déjà dans les anciens moi étant donné que j'étais un grand fan de la série à l'époque j'ai joué du premier au au cinquième qui pour moi est le plus mauvais de tous le cinquième moi pour moi on préférait ça reste le 2 même si le premier était excellent il était quand même très très moche mais pour moi le 2 ça reste le meilleur voilà donc on va se lancer malgré fait qu'aujourd'hui ça fallait on va pas se cacher grand tourismo les tout premiers sont très très moche ils ont très très mal vieilli et je suis là pour moi je suis désolé mais il n'est pas excessivement beau on peut le comparer à forza 4 ben pour moi forza 4 est plus joli et pourtant forza 4 il date de quoi je sais plus 2010 2011 je sais plus et je le trouve plus joli donc comme d'habitude c'est les mêmes touches que dans les anciens carré c'est freiné x accéléré l1 c'est la vue arrière bon l'IA est pas très agressive on va faire le bourrin voilà donc on peut voir quand même qu'ils sont un peu sur des rails comme dans les anciens c'est ce que je redoutais j'avais peur que ça arrive et c'est arrivé il faut savoir que l'IA sur rail c'est horrible aujourd'hui on est en 2013 et avoir une IA sur rail c'est pas top oula je joue mal je joue mal faut savoir aussi que je joue à la manette donc aujourd'hui jouer un jeu de voiture avec une manette et ben c'est un blasphème on va dire parce que aujourd'hui faut jouer au volant et aux pédales pour prendre les courbes de façon le plus joli possible pour les adeptes des jeux de course et franchement à la manette là on oblige de jouer le joystick même si on peut jouer avec les UMD ça fait des gros coups de volant monstrueux ça nous fait perdre de la vitesse bien sûr il y a l'aide oula il y a l'aide à la conduite comme vous pouvez le voir la ligne bleue qu'il faut suivre la trajectoire optimale la ligne rouge quand il s'agit de freiner j'ai pas je l'ai pas enlevé parce que je vais vous dire que moi je suis pas un grand spécialiste des jeux de voitures à la base malgré le fait que la démo est super simple voilà je suis déjà premier au bout du deuxième tour l'IA n'est pas très agressive bon après je pense qu'elle a été réduite de façon volontaire pour qu'on puisse apprécier au maximum la démo mais franchement cette cette démo ça nous présente le prochain gt ben moi je suis très très déçu donc moi ce jeu clairement je n'achèterai pas parce que c'est une simulation de base comme une autre maintenant aujourd'hui pour moi la vraie simulation de course c'est forza sauf qu'ils sont un peu démarqués avec forza horizon bien sûr qui était plus arcade mais par exemple forza 4 je prenais je prends plus mon pied que dans celui-là même si c'est un peu plus nerveux comme je le disais tout à l'heure on s'emmerde pas mal donc moi je suis déçu c'est la serigante tourismo qui pour moi avant était la meilleure simulation était la seule vraie série de simulation automobile aujourd'hui je s'est fait détrôner par une simulation sur une boxe pour moi aujourd'hui la meilleure clairement voilà comme d'habitude c'est en trois tours ça va très vite le classement on gagne de l'argent je pourrais pas vous faire toutes les courses je vous montrerai juste je vous ferai une course avec la 370z et je vais vous montrer le gt academy la vraie gt academy oui bah voilà j'ai gagné l'or blablabla les qualifications les temps sont très durs à atteindre c'est du contre la montre et c'est sur des portions de circuits et franchement je suis obligé de faire celle-ci bon je vais vous faire cette course et puis une autre parce que deux fois la même course avec cette voiture un peu pourri c'est une voiture électrique donc le moteur on entend quasiment pas qui est très laide d'ailleurs aussi ils aiment bien nissan dans le tourisme moi par là voilà oui alors oui la gt academy c'est c'est comment dire c'est c'est un championnat qui est assez réputé maintenant et comme lucas ordonniès l'ancien vainqueur il était avec le deuxième et le troisième aussi sur les trois du podium ils ont ils ont fait pas mal de choses après ils ont participé à des championnats automobiles et ils ont commencé à jouer sur un console ils ont fini au volant d'une voiture c'est quand même énorme donc moi franchement moi je le ferai pas parce que je suis pas un adepte de la conduite même si je sais conduire je suis pas comment dire un pilote dans l'âme déjà que le jeu de voiture c'est pas la joie alors dans la vraie vie imaginez le truc quoi enfin voilà la gt academy c'est très réputé oui comme je le disais et lucas ordonniès qui a gagné le l'aimant series non il a gagné l'arrivée troisième excusez moi et franchement pour arriver troisième à un truc comme ça faut être vraiment très doué donc le mec il a dû passer des heures à s'entraîner pour faire les meilleurs temps sur l'ancienne gt academy après il ya eu des championnats il dit des sélections des qualifications et c'est quand même très très poussé c'est un championnat à part entière on en entend de plus en plus parler et je trouve ce que c'est bien ce que ça fait découvrir un peu le monde du jeu vidéo aussi parce que ça il ça démarre à la base par le jeu vidéo la gt academy mais franchement ça c'est c'est bien ça pour faire démarrer faire connaître une licence même si la licence était déjà connue à la base donc en fait maintenant je pense que la gt academy la vraie gt academy surpasse largement la série jeux vidéo sans aucun doute donc après je sais pas s'il ya des gens qui sont d'accord avec moi ou pas mais c'est vrai que moi gt academy gt 6 je l'attendais pas plus que ça ils nous ont fait la surprise de qui vont de sortir avant la fin de l'année donc je sais pas s'il sortira sur ps4 vu que c'est quatrième trimestre 2013 je sais pas s'ils font un exemplaire ps3 et un exemplaire ps4 mais s'ils le font sur ps4 je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'achètent parce que s'ils le sortent sur ps3 avant les gens ils vont pas l'acheter en double ça m'étonnerait largement même si au niveau graphisme sera plus joli ce sera pas non plus exceptionnel parce que là il est pas beau pour moi c'est pas beau à part la voiture qui est bien modélisé sinon les décors sont vides pour une fin de vie de console c'est décevant clairement c'est décevant donc moi ça c'est un gros point noir du jeu je pensais qu'ils allaient s'améliorer au niveau des graphismes bon c'est plus fluide ça c'est sûr les tours s'enchaînent ce que je reprochais dans l'ancien gt c'était le fait qu'il y ait trop de tours pour les débuts de championnat trop de tours sur des circuits qui étaient trop grands comparé à la puissance de notre voiture donc on mettait tellement de temps à faire un championnat qu'après on était blasé c'est pour ça que moi j'ai abandonné le jeu parce que je me faisais vraiment chier j'en avais marre de de farmer entre guillemets la même course pour gagner des crédits parce que c'est très dur de gagner des crédits dans le 5 apparemment je me suis même pas lancé dans les champs dans les vrais championnat dans les endurances voilà donc je vais vous montrer une course avec le 370z qui est la voiture de la gt academy c'est la voiture star car on va la prendre en jaune parce que voilà le jaune c'est joli et non je ne suis pas coupé bah non malheureusement ah non heureusement enfin bref alors on va se lancer bon les chargements voilà avec ses gardes de données donc je pense que le jeu sera aura une installation obligatoire parce que le 5 avait une installation qui était obligatoire mais qui était très recommandé parce que les chargements étaient extrêmement longs d'un menu à l'autre et ça je trouvais ça horrible tellement horrible que c'est aussi pour ça que j'ai abandonné le jeu parce que les menus sont lents à souhait là je ne sais pas si ce sera le cas j'espère pas pour ceux qui achèteront le jeu voilà donc on se retrouve sur des circuits mythiques grande valet speedway j'ai quand même squatté un des premiers donc les tous les circuits c'est des circuits qui étaient déjà dans les anciens comme je l'ai dit mais ça ne fait pas oublier que ce jeu pour moi la licence est en train de dépérir même de mourir pour moi gt 6 c'est le gt de trop je pense c'est juste pour faire la gt academy en plus donc ils sont obligés de sortir un gt pour une gt academy c'est un peu dommage ce serait bien qu'ils fassent juste une démo pour la gt academy ils sortent pas le jeu mais bon voilà parce que moi je pense que ce jeu ne se vendra pas bien du tout sauf ceux qui n'ont qu'une ps3 et qui ne peuvent pas jouer à forza je n'incite pas à acheter forza bien sûr moi forza clairement je préfère largement à ça petite queue de poisson et dans l'herbe donc vous voyez que joystick c'est quand même pas pratique du tout voilà les coups de volant brusque c'est quand même horrible il faut savoir je doser jauger sur l'accélérateur sur le joystick alors qu'avec un volant c'est largement plus simple franchement voilà ils sont sur rail ils nous voient arriver ils ne se déplaceront pas c'est quand même les c'est quand même horrible d'avoir des encore aujourd'hui ni un sur rail ils se suivent tous ils font la même trajectoire c'est très très ça me déçoit ça allez allez bon bah oui ça se voit quand même que l'IA est adapté aux débutants clairement j'ai pas touché les options je sais même pas si on peut changer l'IA si on peut déplacer on pouvait enlever aussi les trajectoires suggérés avec les lignes parce que c'est vrai que ça fait quand même très très moche d'avoir ça dans une course mais pour les débutants c'est pas c'est pas mal que ceux qui savent qui sont pas des adeptes des jeux de voiture laisser la ligne parce qu'en plus il y a les aides à la conduite l'AVS il y a plein de trucs en trois lettres qui permettent à la voiture de limite conduire pour vous heureusement il n'y a pas le frein automatique parce que dans certaines simulations auto il y a le frein automatique dès qu'on atteint un virage ça me rappelle les 24 heures du Mans sur Dreamcast on pouvait mettre le frein automatique donc on appuyait sur l'accélérateur on faisait que ça voilà le frein était enfranchée automatiquement donc les virages on les prenait toujours bien il freinait comme la machine donc c'est c'est une aide à la conduite pour vraiment les gros débutants ah oui alors en parlant de casser les voitures voilà je n'ai pas vu je n'ai pas vu de dégâts de collision et ça c'est inadmissible pour un jeu de 2013 dans les voitures un jeu de voitures clairement franchement c'est ils avaient dit ils avaient promis de le faire dans gt5 ils en ont fait mais très très peu c'était très mal réalisé et là franchement je suis très déçu parce que il n'y en a pas ou peu parce que on va s'amuser on va voir je me prends un mur il n'y a rien rien du tout voilà c'est quand même ultra décevant de voir un jeu de voitures sans sans collision sans dégâts de collision après je sais pas si ce sera dans les options ou pas mais là comme vous venez de voir aucune rayure sur la voiture elle est comme neuve je veux bien que ce soit une démo mais quand même le jeu sort dans quelques mois sans dégâts de collision c'est quand même moche alors peut-être c'est peut-être là dedans auto pneu pneu trajectoire d'exportive contrôle voilà abs et ben non on peut pas mettre les dégâts de collision donc c'est très très dommage eh ben allez donc je savais pas ça c'est c'est triste donc voilà je vais vous montrer vite fait le menu des qualifications gt academy oui qui sont là je ne peux pas participer il faut que je fasse la course non 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 je vous la ferai pas parce que ça sert à rien voilà alors là il ya le temps qui permet de montrer jusqu'à quand elles sont encore valides les qualifications vous avez cinq portions de circuits de silverstone silverstone circuit c'est celui où on commence au début et il faut réaliser le meilleur temps sur des portions de circuit et j'ai essayé sur un autre profil avec sur la première portion il faut faire 35 secondes 700 j'ai même pas réussi à voir avoir l'or je suis à 35 secondes 900 et quelques j'ai fait au moins de 15 fois pour essayer d'atteindre le plus proche le plus vite possible et le être le plus proche de l'or et au niveau des classements mondiaux j'ai regardé par curiosité le premier était à 33 secondes donc clairement lui il utilisait le volant et les pédales et il a dû squatter parce que si on n'a pas de volant et pas de pédales dans ce jeu bah c'est mort mais aujourd'hui c'est ça malheureusement donc voilà qu'est ce que j'ai rien d'autre à vous dire non pas rien de plus donc mes chers abonnés on va se laisser ici et puis en attendant la diffusion de la vidéo vous pouvez toujours regarder notre chaîne sur youtube on a fait d'ailleurs une chaîne daily motion pour élargir notre champ d'action on va dire et on est en train d'élaborer un blog aussi donc le blog il n'est pas encore au point mais on va mettre ça en place pour essayer de faire le pas le plus de pubs possible mais qu'on se fasse connaître de tous les horizons on va dire donc voilà vous pouvez faire tourner comme d'habitude notre chaîne aimez abonnez abonnez vous commenter dites vos impressions sur la prestation puisque c'est la première vidéo je fais seul one two il en avait fait une c'était sa première vidéo avant qu'on commence à faire les vidéos ensemble ça fait un bail ouais ça fait plus de six mois c'est ça donc n'hésitez pas commenter à dire ce que vous en pensez et si vous êtes satisfait on continuera à en faire chacun de côté d'autre façon puisque c'est comme ça que ça va se dérouler donc nos chers abonnés je vous fais plein de bisous je vous dis à très très vite avec one two et on se voit bientôt pour des tests rétro des tests de prochains jeux qui vont en sortir prochain rayman le prochain rayman sera sûrement notre prochain test voilà donc des bisous à tous et à très bientôt ciao